Salut tout le monde c'est Bufix, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel sur Snapchat et donc je vais vous apprendre à modifier les icônes de vos flammes, tous les icônes en fait qui apparaissent à côté du pseudo de vos amis donc c'est vraiment très très simple, donc ce que vous allez faire une fois que vous êtes sur Snapchat et bien c'est tout simplement appuyer sur votre petite icône de profil, donc votre bitmoji qui sera à côté de la loupe en haut à gauche de l'écran pour en fait accéder aux paramètres de l'application, vous cliquez dessus vous allez pouvoir apparaître votre nombre de points et nous ce qui va nous intéresser c'est le bouton en haut à droite en grenage pour accéder aux paramètres comme je vous l'ai dit une fois que vous êtes là dedans vous avez vos réglages et donc vous allez descendre un petit peu jusqu'à ce que vous voyez options supplémentaires et donc vous allez aller dans gérer puisqu'il n'y aura que ça une fois que vous êtes ici vous allez aller dans émoji d'amis, vous cliquez dessus et là vous allez avoir tous les émojis qui sont disponibles sur l'application et donc vous avez juste à cliquer sur celui que vous voulez modifier et après vous aurez accès à une large liste d'émoticônes donc vous prenez vraiment ce que vous voulez, là par exemple j'ai pris les flammes et donc vous pouvez remplacer ça par exemple si je vous donne quelques idées, pourquoi pas la médaille, pourquoi pas un éclair, enfin vraiment vous mettez ce que vous voulez vous cliquez sur le smiley que vous choisissez et une fois que vous allez faire ça et bien ça va tout de suite vous le modifier et après vous pourrez modifier vraiment tous les smiley que vous voulez, vous faites vraiment comme bon vous semble afin de personnaliser vraiment selon vos goûts et si jamais vous voulez réinitialiser les valeurs par défaut vous pouvez cliquer tout en bas de l'application, il y a cette option et ça vous remettra comme par défaut les paramètres si jamais vous avez envie de retourner aux bases de l'application donc voilà c'était un tutoriel très très court mais je pense que ça peut être toujours sympa de personnaliser votre snapchat si jamais vous ne saviez pas comment faire, si vous avez une idée de tutoriel à proposer ça se passe dans la description il y a un lien spécialement pour ça, vous pouvez aussi le dire en commentaire en tout cas moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao ciao ciao